Je voudrais tout d'abord dire que tout ce qui a été dit par les uns et par les autres, nous ne pouvons que le partager. Et nous sommes tous d'accord, même s'il y a eu quelques dérapages de langage, nous sommes tous d'accord pour faire en sorte que les jeunes puissent se préparer au mieux leur avenir, quelle que soit notre position sur les bancs de cette Assemblée. Je voudrais aussi vous dire que nous sommes le Sénat et que, bien évidemment, le Sénat est celui qui doit défendre les territoires. En conséquence, nous devons essayer de défendre au mieux l'ensemble de ce qui peut être demandé par les territoires, par les régions, par les départements, par les communes. Mais nous sommes aussi le Parlement. Nous sommes la deuxième chambre du Parlement. La première chambre du Parlement, c'est l'Assemblée nationale. La deuxième chambre du Parlement, c'est le Sénat. Et qu'au bout du compte, le texte de loi qui s'appliquera dans les minimum quatre années qui viennent, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans quatre ans pour les élections présidentielles, mais au minimum pour les quatre années qui viennent, le texte qui s'appliquera sera celui qui sera décidé ou par le Sénat et l'Assemblée nationale ou par l'Assemblée nationale seule. Et ça me semble être le point le plus important que je voulais développer avec vous. Alors, vous connaissez aussi, évidemment, mes relations amicales et dévouées avec le président Rotaillot. Mais dans cet amendement, si nous allons jusqu'à voter cet amendement, sachez qu'il ne sera pas appliqué. Sachez que tout le travail qui a été fait par nos rapporteurs par ailleurs ne servira pas à grand-chose. Alors, je voudrais juste vous rappeler que les rapporteurs ont mis en place, ont remis en place dans le texte le rôle de copilotage des régions, en particulier dans la stratégie régionale pluriannuelle en matière d'apprentissage, dans les conventions d'objectifs et de moyens avec les CFA, dans les précisions sur les actions d'information sur les métiers et les formations dans les établissements d'enseignement, que les rapporteurs ont mis en place aussi la définition du coût au contrat pour ne pas pénaliser les CFA soumis à des suggestions particulières et qu'éventuellement, ils ont mis aussi en place, je dis éventuellement parce que ça ne sera pas sûr que ce soit appliqué par l'Assemblée nationale dans le cadre de la CMP, la suppression du critère d'âge pour fixer la rémunération d'apprentis. Ce sont des points extrêmement importants qui permettent au Sénat de jouer son rôle de deuxième champ du Parlement et de jouer son rôle dans la mise en application d'un texte de loi qui sera appliqué dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent. Donc moi, j'appelle encore une fois à la raison pour la survie ou pour la vie du Sénat en tant que tel. Le Sénat, vous le savez, il est menacé actuellement. Vous savez à quel point les membres du gouvernement, certains membres du gouvernement et le président de la République en particulier, souhaitent diminuer son influence, c'est le sentiment que j'en ai, souhaitent diminuer son influence au niveau du Parlement. Alors, jouons notre rôle à fond, sachons ne pas être complètement, ne pas vouloir complètement tout, mais sachons vouloir ce qui peut être accepté. Merci.